salut les collectionneurs donc premier vide grenier de l'année 2018 on commence doucement il fait encore froid il pleut donc les vides greniers sont plutôt dans les salles et c'est encore petit donc j'ai trouvé quelque chose mais pour compléter ce premier vide grenier je vais vous montrer aussi quelques petites choses que j'ai trouvé dans le magasin de déstockage nose donc on commence par le vide grenier j'ai trouvé un petit 45 tours de henry salvador alors ce 45 tours j'ai essayé de le trouver référencé sur discos il n'est pas référencé je l'ai trouvé sur un site de la discographie d'enri salvador par un fan donc il date de 1968 sont donc c'était une édition avec sur le premier titre une chanson qui s'appelle copain henry avec en duo avec une petite fille de 5 ans qui a une voix alors là c'est pas terrible on passera sur la face pas mais sur la face b une chanson que tout le monde connaît qui s'appelle le loup la biche et le chevalier qui est plus connu effectivement sur le sous le nom sous le refrain de une chanson douce que me chantait ma maman voilà donc ces titres donc 1968 j'ai trouvé un seul exemplaire en vente sur internet ou pas sur ebay un seul sur cd nlp qui était aux alentours de 8 euros bon moi je sais pas exactement la cote mais de toute façon c'est pas forcément des titres que tout le monde recherche même si pour celle là c'est un tube donc qui est plutôt en bon état puisque le disque à 50 ans ouais et c'était à l'époque du papier papier souple c'était pas cartonné donc bon voilà c'est plutôt bien conservé sapin ça pas trop passé les couleurs voilà le disque est bon il est pas min ta forcément il a 50 ans il a dû passer et il ya quelque chose que j'aime bien c'est les 10 c'était les éditions de henry salvador qui s'appelait les éditions rigolo avec un un logo hop bah rigolo pour le coup rigolo rigolo voilà ok voilà donc premier album que j'ai acheté un euro donc on va passer au deuxième 45 tours que j'ai trouvé il s'agit d'un 45 tours hop de eten dao qui s'appelle des abstractions des astres avec la phase b qui s'appelle un homme à la mer je l'ai acheté tout simplement parce que je trouve la pochette magnifique vraiment ça c'est pas beau ça voilà donc moi en état plus que correct presque neuf avec toujours à l'intérieur la petite longue est donc qui était mis je pense en fait en plus du disque c'était les longues qui étaient sur les côtés francs disque hop donc j'ai acheté moi je pense à la cote qui était à 2 euros voilà ensuite je suis tombé sur un vinyle qui est en 33 tours mais en version 25 cm de jean ferrand voilà l'époque avec voilà des titres que l'on connaît donc que serais je sens toi la montagne des très bonnes chansons et plutôt en bon état forcément pour l'époque il n'a pas dû être joué beaucoup en tout cas la personne qui l'avait en appris soin donc avec le logo bm up un euro et je finirai non pas un vinyle où la pochette m'a intrigué donc qui s'appelle buzzy buzzy making progress avec une inscription à l'arrière qui m'a intrigué merci à carlos santana bob dylan george harrison neil diamond bob marley steven wonder et alice coltrane pour leur inspiration et elle qu'est ce que c'est que ça et en fait il s'avère que c'est un disque qui était plus ou moins caritatif d'un auteur que je connais pas voilà qui en fait qui se trouve assez facilement dans les bacs dans les bacs à soldes ou voilà dans les maïs en angleterre et mais que je ne connaissais pas quitte à un un album un peu rock un peu progressif voilà mais du coup je l'écoutais les chansons qui sont vraiment intrigantes et intéressantes 1978 et j'ai trouvé la pochette intrigante bon bah c'est à écouter je pourrais pas dire que c'est du 100% progressif parce qu'il y a du rock avec un album qui est plutôt en bon état donc bon bah il vendait tous les albums au même prix donc j'ai acheté trois euros ce qui n'est pas non plus excessif j'aurais peut-être plus négocié à deux mais la personne qui me l'a vendu était plutôt sympathique on a un peu discuté mais aussi faire des belles rencontres on va pas négocier forcément tout à trois euros on n'est pas un euro près voilà donc ça c'est pour ce que j'ai eu envie de grenier en vinyle ensuite envie de grenier j'ai aussi récupéré un petit bouquin gérard mordia gérard bandia qui est un auteur que j'ai apprécié un qui est une critique plutôt acerbe sur la société de consommation et en plus cette édition le vendeur l'avait fait dédicacé donc j'ai une petite dédicace de gérard bandia à l'intérieur avec dédicace qui n'est pas à mon prénom c'est toujours ça c'est un dvd de cali cali mille coeur debout live avec une édition digibout plutôt agréable visuellement donc double dvd et comme ça et avec des photos en plein milieu je vais essayer d'aller c'est vite tous les belles photos de fou comme ça il ya une voilà ça se s'ouvre comme ça avec des photos des arrière-plans vidéo de plutôt de l'édition et il coûte combien ce dvd ou au bout je sais pour 50 centimes les gens se débarrassent mais je sais les principes des vides grunier mal 50 centimes et on se retrouve avec un bon digibout qui doit valoir 29 mais voilà c'est le principe du vides grunier tant mieux pour nous donc je continue avec des petites choses que j'ai trouvé à nos donc j'ai trouvé une petite figurine figurine objet de collection de michel vaillant michel vaillant ensuite je suis tombé sur des petits dvd qui me font bien plaisir parce que ça c'est pas évident donc c'est une petite voiture 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 voilà un qui se trouve dans une boîte en plastique avec la voiture et la grille de départ avec le petit drapeau donc c'est le mans 1961 très belle voiture bleue voilà que j'ai dû avoir à 6 euros annonce donc il y en a plusieurs il y a des formules un chose toute la collection michel vaillant ensuite je suis tombé sur des petits dvd qui me font bien plaisir parce que ça c'est pas évident à trouver ce sont des pièces de théâtre donc là on se retrouve vraiment avec des classiques donc le malade imaginaire ensuite on a quoi on a la barre et on a tartuffe des versions des années 70 avec des grands des grands acteurs donc il y avait jacques charon michel aumont robert hirsch qui est malheureusement décédé donc voilà comédie française du très bon des classiques de molière a donc 1,99 euros pièce donc voilà ça vaut le coup et on va finir par deux bouquins que j'ai trouvé à nos un bouquin un premier sur un grand un gros un gros lit photo juliette greco alors il était enfin ça la même qui vaut 40 euros 9 et je regarde hop il était à 3 euros 99 bel album photo comme ça ça serait dommage de laisser passer et à l'intérieur c'est une une page de vie de la vie de juliette greco avec un peu raconté avec ses histoires à saint-germain-des-près ses rencontres ses amis donc il ya du texte mais il ya aussi des très belles photos avec des belles rencontres c'est un peu voilà je vous le feuillette un peu vite fait mais il ya vraiment des mois là il ya un peu un peu trop de texte mais des des fois il ya des pages entières avec des très belles photos voilà pour ceux qui aiment la photographie vraiment très très beau texte enfin très belle photo plutôt avec des textes de juliette greco voilà en noir et blanc en couleur il ya des belles choses regardez-moi ce ce à l'un de long les belles photos donc là bas en fait moi c'est j'aime beaucoup en fait malheureusement les abeaux enfin les albums on appelle les bons beaux-arts et tout ça des albums ouvragés comme ça qui coûte quand même assez cher à produire parce que c'est du papier de bonne qualité les impressions qui coûte cher pour le coup c'est vrai que quand ils sont neufs on arrive assez vite dans les prix qui sont pas abordables pour le grand public 1 40 50 euros et mon bas c'est vrai que quand il ya du déstockage comme ça on se retrouve avec un album à 4 euros et ben faut sauter dessus parce que c'est vraiment du bel ouvrage et on apprend des choses je suis un draco une de mes artistes françaises favoris voilà et petit bouquin en dernier que j'ai trouvé à nous hop rock français présenté par philippe mode vraiment j'ai pas les lunettes noir philippe manoeuvre alors qu'on voit le titre aussi de johnny à bébé brune ou mais alors pour ceux qui connaissent un peu philippe manoeuvre il se rappelle que le mec il est pris trop de coke ou bu trop d'alcool ce jour-là je sais pas un jour il s'est passionné par bébé brune alors que bon c'est de la merde en barre et bon bah ça rien du tout rock ou enfin bébé brune c'est un peu enfin voilà c'est comparatif musicalement et artistiquement on pourrait comparer ça au doobie free mais lui il aime bien il considère ça que c'est du rock on regarde le titre audio et mais mais ça serait se tromper parce que à l'intérieur on se retrouve avec 40 auteurs différents il chapeau est un peu le truc et on a des critiques d'albums de rock vraiment très bien écrit et avec des pochettes des très belles pochettes donc europe français je sais pas je vais essayer de vous passer un peu mais comment je sais pas si on pourrait s'attarder à paul nareff donc hop léo ferré j'ai rarement c'est magma plein de plein de choses à même johnny à l'idée river ouvre tronnie serge gainsbourg du tronc il ya plein de choses et ça va jusqu'à assez récemment on doit j'essaie de vous le passer mais il ya des belles choses bijoux marquis de sade pas mal de groupe des années 70 trust des choses intéressantes des choses qui sont aussi assez peu connues et qui m'ont à bachou les dogs même chagrin d'amour j'ai regardé moi je vous montre la pochette parce que la pochette de chagrin d'amour est vachement sympa quand même bref pas mal de choses les bérus eh ouais donc il ya vraiment la mano les verts paix neri les verts c'est vraiment les ventes passent et donc cet album il valait donc 30 euros 9 et il est à noz à 4 euros 99 donc à acheter aussi parce que franchement on apprend des choses voilà donc c'était pour la petite vidéo de premier vide grenier et premièrement dire solde de cette année je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine et à la prochaine